Bonjour à tous et bienvenue dans les finisseurs. La France est donc éliminée de la Coupe du Monde mais elle continue quand même pour Jean-Baptiste Laffont et Mourad Boudjelal qui sont avec nous nos finisseurs. Bonjour messieurs. On va évidemment revenir une nouvelle fois sur l'échec du 15 de France et se projeter sur l'avenir des Bleus. Quelles sont les perspectives pour cette équipe ? Que faut-il changer ? Avec quels joueurs ? En bref, vous saurez tout. On parlera bien sûr des deux demi-finales à venir aussi. La première entre la Nouvelle-Zélande et l'Argentine. La seconde entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre. Et puis vous n'échapperez pas aux coups de gueule et aux coups de cœur de nos finisseurs. Voilà pour le menu. Premier sujet donc. Quel avenir pour le staff de l'équipe de France ? Fabien Galtier l'a annoncé après le match contre l'Afrique du Sud. Il est en contrat jusqu'en juin 2028. Néanmoins, il va y avoir quelques discussions entre le président de la Fédération française de rugby et son vice-président, Jean-Marc Lhermé, qui a annoncé qu'il y aurait forcément des ajustements à avoir en raison de la situation financière de la FFR. En clair, Fabien Galtier n'aura vraisemblablement plus les coups des franches comme au temps de la présidence de Bernard Laporte. Alors Fabien Galtier, est-ce qu'il va accepter, Jean-Baptiste, de poursuivre sans savoir, sans pouvoir faire ce qu'il souhaite ? Tu as tout dit en fait. Je ne sais pas. Est-ce que tu penses qu'il peut poursuivre comme ça ? Moi, j'ai toujours pensé que rien n'a existé à la défaite. Donc Fabien Galtier, je ne dis pas qu'à mon avis, ce n'est pas l'entraîneur numéro un pour Florent Gris et Jean-Marc Lhermé, parce que quand tu arrives au pouvoir, tu as envie de tout changer. Et qu'effectivement, c'est un petit coup dans la caningue, un petit coup dans le contrat. Et qu'effectivement, quand tu entends Florent Gris dire, je donne confiance, je fais confiance, c'est le meilleur entraîneur. Mais derrière, effectivement, il y a l'intervention de Jean-Marc Lhermé, qui est un peu le Serge Simon de la nouvelle fédération française. Moi, je pense qu'effectivement, il continuera, puisque c'est ta question. Il va le continuer. À quelle condition, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il vendra son âme, mais je ne pense pas qu'il, également, qu'il ne continue pas. Voilà, tout simplement parce que la crème, elle est bonne, parce que c'est sa passion, parce que finalement, les résultats, effectivement, sont mauvais. On élimine l'encart de finale, mais il y a eu tellement d'espoir. Il y a eu tellement de bons résultats depuis deux ans que, par contre, il ne sera pas effectivement maître à 100% de toutes les décisions qui vont arriver, parce qu'autrement, les autres ne serviraient à rien. Lhermé, Bézadi et tout le staff ne servira à rien. Donc, il va être obligé d'écouter et de s'adapter. Et comme l'intelligence et l'adaptation, il s'adaptera. Mourad, il a eu quatre années magnifiques. Est-ce qu'il peut décider de partir s'il n'obtient pas ce qu'il veut ? Partir, il ne partira pas, parce qu'il a quand même un bon contrat de cinq ans, ce qui est beaucoup. Combien ? C'est combien ? 28, oui. Alors maintenant, Frédéric Galetier, il a un désavantage quand même, c'est qu'il a été mis en place par Bernard Laporte. Il a toujours dit, si Bernard Laporte est le plus président de la fédération, je pourrais me tirer. Et là, il se retrouve en plus dans une situation où Bernard Laporte est le plus président de la situation. et sa valeur boursière a subi un krach, il n'y a pas si longtemps, dimanche dernier. Donc aujourd'hui, il est en situation, il est affaibli. Il est affaibli pour différentes raisons. D'abord, c'est les joueurs qui gagnent les matchs. Et puis, quand arrivent des matchs où les deux équipes sont très proches, comme c'était le cas de l'Afrique du Sud et de la France, c'est les coachs qui font la différence dans la stratégie. Et là, il est évident qu'il a été battu dans la stratégie. Donc, c'est un aveu de défaite pour lui. Alors, moi, je pense sincèrement que son contrat le protège, mais qu'il y a des façons que la fédération compte peut-être sur le fait de limiter énormément ses moyens pour qu'ils disent « Non, mais bon, pour que j'ai plus de moyens, puisque j'ai plus de moyens, je m'en vais ». Mais moi, je crois qu'au contraire, il dira « Regardez, si ça ne marche pas, c'est parce que je n'ai pas de moyens ». Et il se couvrira, il se protégera derrière ça. Donc, là, on rentre dans un jeu entre les deux qui va être assez compliqué, puisque, alors, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que Jean-Marc Lamé a retrouvé du boulot, donc ça, c'est déjà pas mal. Mais on rentre dans un jeu assez compliqué où, d'un côté, on a une fédération qui veut faire des économies parce qu'apparemment, contrairement à ce qu'ils disaient dans leur programme, ils sont incapables de créer de l'argent, donc ils font des économies. Et de l'autre côté, un Fabien Galquier qui est affaibli, mais qui est en place, qui aime ce poste, qui aime aussi, on va dire, tout ce que le miroir que reflète ce poste, il s'y a adapté, il a acheté des lunettes, il a fait un nouveau look. Et donc, ça va être une belle bagarre. Voilà, ça sera une belle bagarre. Et je crois qu'aujourd'hui, Fabien Galquier sortira vainqueur parce qu'il a le droit pour lui. Voilà, il a le droit pour lui. Parmi les exemples, il y a 28 personnes dans le staff de l'équipe de France. C'est bon. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre à des coupes franches dans ce staff ? Oui, il y en aura. Il y en a une partie qui seront justifiées, parce que peut-être que pour la Coupe du Monde, on a mis le paquet, effectivement. Vous savez, je vais penser à quelqu'un que je connais bien, c'est-à-dire moi. Quand j'ai recruté Fabien Galquier, je lui ai été très clair. Je lui ai dit, voilà, si tu veux des moyens là, je te demanderai des résultats là. Mais si tu veux des moyens là, il faudra avoir des résultats là. Et il m'a dit, je ne veux pas des moyens là, je veux des moyens là, encore plus haut. Et c'est ce qui s'est passé avec l'équipe de France. Donc aujourd'hui, il est en position de faiblesse par rapport à ses 28. Il ne pourra pas les redemander. Et puis la FED va en profiter. Donc je pense que 28, c'est beaucoup. On va revenir à des choses plus normales. Je crois qu'on s'approchera plus, à mon sens, il y en a une dizaine qui vont disparaître. Et Galquier, il acceptera. Il y en a déjà qui vont disparaître, entre guillemets, parce que l'exemple de Thibaut Giraud qui part à l'Union Bordeaux-Bec, Nicolas Jean-Jean lui va être promu. Il y a surtout Laurent Sampéret et Patrick Arletas qui vont remplacer Karim Guézal et Laurent Labitte. Qu'est-ce qui valent ces entraîneurs ? Est-ce que ce sont les nouveaux hommes de la situation ? Tu sais, c'était tellement centralisé autour de Fermat Galti que j'ai à peine vu Guézal, j'ai à peine vu Labitte pendant la Coupe du Monde. Les remplaçants, Sampéret, effectivement, est un mec super, c'est un band-entraîneur des avantages de Stade français. Après, Arletas communique, c'est un bon vivant, c'est un mec super sympa, mais ce n'est pas le principal. Le principal, c'est le pouvoir qu'il va avoir, qu'il va continuer à avoir ou pas, et le tournoi des signations qui arrivent. C'est ça le plus important. Après, effectivement, il y a une mouche dans le lait. Son pouvoir a diminué parce que, je le répète, cette Coupe du Monde, c'est un échec. Quelque part, c'est un échec. C'est un échec au niveau des résultats. Donc, le pouvoir en place, parce que j'ai toujours pensé, tout d'ailleurs, à cette histoire de nouvelle fédération qui est arrivée six mois avant, et les rapports entre Fabien Galtier et le nouveau président, c'est un truc de faux cul. C'est un truc de faux cul parce que son meilleur copain, ou ses meilleurs copains à Fabien, c'est Bernard Laporte. Donc, tu fais semblant, tu t'adaptes, c'est normal. On a dans l'optique la Coupe du Monde, donc on n'a pas envie de s'engueuler publiquement. Mais effectivement, quand je l'ai croisé il y a un mois, il m'a dit que ça se passe bien avec Florent-Henri, mais tu sais très bien que ce n'est pas naturel. Je n'aime pas les choses qui ne sont pas naturelles. Donc, effectivement, il y a une petite mouche dans le lait qui s'est introduite. Je ne sais pas si c'est un verre dans le fruit, mais à suivre. À suivre parce que je ne pense pas qu'il se couchera, mais en même temps, je pense qu'il aime ce poste. Il adore ce poste et il est fait plus pour ce poste que pour entraîner une équipe de club qu'il côtoie tous les jours, toutes les semaines. On en sera un peu plus, Mourad, le 2 février, France-Irlande, le prochain rendez-vous des Bleus. Vous en pensez quoi, vous ? Pour comparer les propos de Jean-Bas, moi, j'ai un peu regardé Destin croisé, je crois, les films réalisés par la Fédération française de rugby. Et c'est vrai que je ne suis pas certain que Florian Gris apprécie la présence quasi subliminale, permanente de Bernard Laporte. Un coup, on l'invite. Un coup, on dit l'ancien président. On fait plus référence à l'ancien président qu'au nouveau. Un coup, on a un passage des guignols consacrés à Bernard Laporte sur lequel tout le monde... Donc, il y a l'omniprésence de Bernard Laporte. Je ne suis pas sûr que Florian Gris, ça lui fasse particulièrement plaisir. Voilà, donc il se dit, j'ai quand même un proche de Bernard Laporte. Ensuite, sur les nouveaux qui vont arriver. Alors, Arlétaz, il va être très important parce que lui, c'est vraiment un modeste. C'est un homme de l'ombre. C'est un homme qui fait un super travail dans l'ombre et qui ne cherche pas spécialement la lumière. Donc, à savoir le contraire de Fabien Galtier. Et donc, il sera important au niveau des joueurs. C'est lui qui va attraper le cœur des joueurs. Et sans pérer, c'est un super entraîneur. Là, je pense que c'est un très bon choix. Là aussi, on a affaire à quelqu'un qui ne cherche pas spécialement la lumière, qui cherche l'efficacité, le bon travail. Donc, ça va être bien. Et qui bosse énormément. Qui bosse énormément. Mais, vous savez, comprenez-vous. Les choses peuvent changer dans l'état d'esprit. Et peut-être qu'il y en a un qui essaiera de récupérer un petit peu de lumière. Et dans ce cas-là, je peux vous dire que ce sera le bordel. Parce que Fabien Galtier ne laissera pas faire. Tu vois, c'est un peu le même principe, je ne sais pas si t'en penses, Mouad, que ce qui s'est passé à Bordeaux. Entre Urios, qui monopolisait les médias, la télévision, la radio. On ne voyait que lui, on n'entendait que lui. Et Marty. Parce que finalement, les résultats de Urios n'étaient pas si mauvais. Et il s'est fait lourder. Mais voilà, j'établis ce parallèle. Parce que quand tu as une trop grosse personnalité au niveau de l'entraîneur, ça peut emmerder. Ça peut emmerder le président. Forcément, parce que les présidents sont narcissiques et égocentriques. Et moi, en matière d'égocentrie, je suis un spécialiste. J'ai quand même eu un entraîneur qui s'appelait Bernard Laporte, qui prenait la lumière. Mais quand tu as affaire à un mec hyper compétent avec qui tu as des résultats et puis accessoirement avec qui tu as plaisir à travailler, la lumière, tu t'en fous un peu. Ce qui t'intéresse, c'est les résultats. Moi, j'ai un dernier petit exemple. Je voudrais terminer, rappelez quand même que Fabien Galquier a eu des moyens que personne n'a eu. Il a eu une génération de joueurs peut-être la plus belle. Il a surtout eu l'avantage de jouer à domicile. Donc, c'est un véritable échec. Alors, on analysera sûrement tout à l'heure pourquoi c'est un échec. Parce qu'il y a des raisons extérieures, bien sûr, qui en France sont parrainées par la poste, mais pas chez World Rugby. Mais aujourd'hui, dans une situation d'échec, point barre, parce qu'on a tous un mauvais goût dans la bouche. Parce que depuis dimanche dernier, je crois qu'on ne va pas se mentir. La Coupe du Monde, elle est un peu terminée. Elle est terminée, la Coupe du Monde. Pour moi, c'est des tests matchs qui se déroulent en France. Toi, il n'y a fait que du Sud. Pas pour nous. Elle n'est pas terminée pour nous. Vous allez regarder ces matchs. Vous allez les fads de rugby. Oui, mais les fads de rugby, ils ont quand même à cœur de regarder ces demi-finals. Donc, on va parler dans un instant. Rappelle-toi le début de la Coupe du Monde. Cet engouement, la chaleur, l'Émilie, les yeux d'Émilie. L'engouement, effectivement. Mais c'est terminé. On a une série de tests matchs sur notre sol. Le peuple est différent. Il y a une autre équipe qui nous manque énormément, Jean-Baptiste. On n'en a pas parlé, c'est l'Irlande. Parce que les supporters irlandais se déplaçaient énormément. Donc, ils étaient présents dans toute la France. Ce sont des Irlandais, ce sont des gens qui aiment faire la fête, qui aiment picoler, mais qui ont toujours une très, très bonne attitude. Et donc, ça met une super bonne ambiance. Et eux aussi, ils ont disparu. Ils ont disparu parce que l'Irlande a été éliminée par les blacks. Donc, l'absence de l'Irlande et de la France, c'est un peu comme si on est dans une soirée et qu'il y a une panne d'électricité. Il n'y a plus de musique. Et qu'il n'y a plus de champagne. On va y revenir. Juste une dernière question, messieurs. s'il a fait décider de faire des économies et donc de rapatrier tous ses stages à Marcoussi, alors pensez que Fabien Galtier aime beaucoup aller dans le sud de la France. Est-ce que ça, ce sont des choses qui peuvent aussi le froisser, le contraindre à vraiment imposer sa patte encore, même s'il a moins de moyens ? Non, il dira OK à ça. Il dira OK. Même si Fabien habite à côté de Montpellier, dans le sud de la France, mais il dira OK parce qu'il a beaucoup d'activités sur Paris. Ça ne le dérangera pas. Mais il faut que la FEDE arrête, là, parce que c'est agaçant, ces gens qui arrivent au pouvoir et qui n'arrêtent pas de dire on manque, on manque, on manque. Le budget de la FEDE, il a augmenté. Les moyens sont là. Ils ne peuvent pas dire le contraire. On va avoir des résultats quand même moins que ce que l'on pensait sur la Coupe du Monde. Donc, il faut arrêter de parler sans arrêt d'économie, de déficit. Moi, j'entends beaucoup parler de déficit, du passif. Je n'entends pas parler des actifs. On a l'impression que pendant 7-8 ans, il ne s'est rien passé en termes d'actifs. Il y a beaucoup d'actifs. Pourquoi ils n'en parlent pas ? Ils n'en parlent jamais. Ils ne parlent que de ce qui est négatif. Donc, c'est-à-dire que ce qui est positif, finalement, c'est eux. Et ce qui est négatif, c'est les autres. Ce n'est pas possible, ça. Voilà. Donc, il y a beaucoup de positifs. Il faut qu'ils en parlent aussi. Et peut-être qu'effectivement, il y a eu quelques excès. Il y a d'autres conneries qui se disent. Ça, je ne peux pas m'empêcher de le dire quand j'entends qu'on n'est pas suffisamment important au niveau de voir de rugby. Mais comment est-ce qu'on peut raconter des conneries comme pareil ? C'est vous qui... Alors, pour le coup, c'est vous qui en avez parlé. Non, mais dis que toi, tu ne l'es pas. Dis que toi, tu ne l'es pas suffisamment important. Mais tu crois qu'on peut attraper la Coupe du Monde sans avoir un lobbying au niveau de voir de rugby, sans être implanté ? Il y a un peu important, à part qu'on ne l'est plus. Parce que quand on met des gens qui n'ont aucun charisme, fatalement, ils sont disparus. Et dire une autre connerie de dire on va mettre des mecs en commission. Mais à quoi ça sert de mettre des mecs en commission si tu envoies des titres pour le QI d'une huître ? Je veux dire, il faut envoyer de la compétence. On ne va pas faire de la présence en commission. Il faut apporter des idées, de la compétence, faire avancer les choses, montrer que la France est précurseur, qu'elle va faire avancer le rugby dans le monde. Mais si c'est juste pour prendre des mecs, comme j'en ai vu, qui arrivent au déjeuner, qui se mettent une bouteille et demie de rouge dans la tête et qui, pendant toute la réunion, sont affalés sur la siège parce qu'ils dorment, ça ne sert à rien. Allez, on en vient à ce sujet maintenant, messieurs, après avoir parlé de l'avenir du staff, quel avenir aussi pour les joueurs et quelle équipe pour 2027. À la tête de l'équipe de France jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, ça sera en Australie. Fabien Galtier devrait s'appuyer sur une grosse, quand même, ossature du groupe actuel, même si quelques interrogations demeurent. On pense à Atonio. Taofi Fenua aussi ont annoncé leur retraite internationale. Qui pour les remplacer ? Voilà, 30 ans, 33 ans respectivement. On sent que le poste de pilier droit est quand même en souffrance. On met qui derrière Atonio ? C'est difficile à dire. Enfin, j'en bats, vas-y, parce que j'ai beaucoup parlé. Non, mais au niveau des piliers, il y a ce qu'il faut quand même. Mais c'est vrai qu'on s'est aperçu quand même que... Qui ? On s'est aperçu quand même, Géraldine, que le départ pendant le match ou l'absence d'Atonio, elle pesait. Je rappelle qu'Atonio, il fait 145 kilos sans la tête et qu'à droite, il n'a même pas besoin de pousser, il a juste besoin de se poser pour qu'elle ait la mêlée. Donc, effectivement, un joueur de cette dimension, de ce gabarit, il ne se trouve pas au coin de la rue. Around the corner, comme on dit. Mais il y en a. Il y a le déguérit. Il y avait Awas avant ses déboires judiciaires. Est-ce qu'il peut revenir ? Bien sûr qu'il peut revenir. Tout le monde peut revenir. Ça semble difficile à imaginer. Il peut revenir. Tout le monde peut revenir, mais quand même, on a une qualité. Je ne connais pas, effectivement, toute la panoplie des piliers qu'on a. Mais il n'y a pas qu'à Atonio. Il y a des joueurs qu'il va falloir remplacer derrière au niveau... Je pense que Ficou peut-être peut moins jouer. On peut trouver un remplaçant. Dante, j'ai l'impression qu'il est un peu là. Mais moi, je vais te dire la vérité, je pense qu'il faut gérer le court terme avant de penser à la Coupe du Monde 2027. Et déjà, il faut essayer de gagner ce putain de tournoi où on va recevoir l'Irlande. Et l'Angleterre. Et l'Angleterre. Et ça effacerait où il effacera peut-être nos larmes. Nos larmes. D'accord ? Moi, je veux quand même qu'on anticipe sur 2027. Je comprends. Mais tu ne peux pas anticiper maintenant. Tu ne sais même pas qui sera l'entraîneur en 2027. Tu ne sais même pas qui sera le président parce qu'il y a encore des élections. Et tu veux me parler de 2027 ? Quelle est la relève ? Mais moi, je n'en ai rien à tirer de 2027. Ce qui m'intéresse, c'est d'abord penser mes plaies, penser mes plaies et penser au futur tournoi qui arrive rapidement. Le tournoi ne rattrapera jamais la Coupe du Boulot. Oui, mais je suis d'accord avec toi. L'événement qui a lieu tous les ans ne peut pas rattraper la Coupe du Boulot. Je suis d'accord avec toi, mais ça sera un petit plan ce moment. On va gagner le tournoi, le problème n'est pas là. Après, qui pourra remplacer ? Tu sais, c'est dans 4 ans. Donc, il y a des joueurs qui ont encore du lait dans le nez. Je veux dire qu'on n'a peut-être même pas vu encore en top 14. Il y en a tellement de jeunes qui arrivent. Il y en a tellement de générations. Là en bas, ça ne fait peut-être pas arriver, mais il y a peut-être une génération à venir. Ça passe tellement bien dans les clubs pro. Combien de joueurs seront là ? Ça passe tellement bien dans les clubs pro et dans les clubs amateurs aussi qu'il y a des joueurs qui vont sortir au jeu. C'est évident. Il y en a plein. Et peut-être qu'on ne le sait pas encore. On a quelques noms, mais peut-être qu'on a un gamin de 16 ans aujourd'hui qui, dans 3 ans, traversera le terrain. Qui parlait de Belbaré il y a 4 ans ? Moi, je connais un talonneur de 16 ans. Qui parlait de Belbaré il y a 4 ans ? Belbaré, on ne va pas en parler parce que c'est une véritable horreur de Fabien Galqui. Erreur de Fabien Galqui. Ça nous coûte le match. Autant de ne pas en parler. Mais des moins de 20 ans qui peuvent s'inviter. On l'a vu, plusieurs d'entre eux ont brillé. L'an dernier type de champion du monde, c'était Thulaghi. Poso Lossau Thulaghi. Nouchi. Géraldine, c'est dans 4 ans. 4 ans, il peut se passer plein de jours en plus. C'est en Australie. En Australie, c'est plus en France. On avait l'occasion, il l'a dit moi. Déjà, dans 4 ans, il faudra faire la planète qu'elle ne soit pas à feu et à sang. Je pense que jamais depuis 10 coupes du monde, dès la 10e, on a eu une équipe aussi forte. Mais je pense fraîchement qu'il y avait un équilibre entre les anciens, les nouveaux, les talents et les révélations exceptionnelles avec Fabien Galtier, avec une préparation monstreuse, on l'a dit 150 fois. Donc, je ne suis un peu pas pessimiste, mais je me dis qu'en Australie, je te fais le pareil, je ne sais pas si on se reviendra dans 4 ans, l'Australie, qui est actuellement moyenne, moribonde, sera en demi-finale. Oui, c'est sûr. Je te le dis maintenant. C'est loin dans 4 ans. On aura l'occasion de se revoir. Mais tu ne peux pas. Sur la composition d'équipe actuelle, il y en aura combien qui joueront le premier match dans 4 ans ? Il y en aura peut-être 3, 4, 5, maximum. Ça veut dire qu'on va dire qu'on aura tous les trentenaires, les plus dentis, etc. Il y a des tas de joueurs qui vont apparaître et c'est tant mieux. Mais maintenant, si on ne parle pas de Fabien Galtier, quel est l'entraîneur qui aurait supporté une telle équipe, une Coupe du Monde à la maison et qui perdrait en quart de finale dont on ne demanderait pas la tête ? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que vous ne voulez pas parler de l'équipe en 2027, ça se construit. On ne peut pas en parler, Géraldine. Mais ça se construit maintenant. C'est ce que je veux dire. Oui, ça se construit maintenant. Tu ne vas pas attendre 2026 pour construire une équipe. Tu dois les préparer. On ne va pas faire la colnerie de Biel Barré où aussi bien Galtier que les médias ont voulu créer une star, ce sera sûrement un très grand joueur. Mais il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Et on l'a vu, quand il s'est fait arroser par les Sudafs, il n'a pas répondu présent. On aurait mis un garçon comme Gabin ou voire même un Dulin qui lui est excellentissime sur les ballons hauts. Peut-être qu'aujourd'hui, on parlerait de la préparation de la demi-finale. On a construit quand on prend un jeune trop tôt, comme Biel Barré qui sera un super joueur, je n'en doute pas. Mais c'était trop tôt. Donc, c'est QFD, il ne faut pas qu'on attend de 2026 pour préparer l'équipe pour 2027. Mais ça, on est d'accord. Non, mais si un mec est prêt pour 2028, on ne va pas le mettre en 2027 comme on a fait. Il n'aime pas Biel Barré. Il n'a rien contre lui, mais c'était un petit peu tôt. C'était un petit peu tôt. On n'a pas fait de cadeau parce que passer de la Namibie, et Boxe, il l'avait ciblé. On le voit bien qu'il l'avait ciblé. Il l'avait repéré. Voilà. Allez, on passe au 30-30 chrono, messieurs. Ceci dit, sur les chandelles, on n'attrape pas les ballons à une main. On essaie de les attraper à deux mains déjà. Avec ma petite expérience derrière, c'est dommage parce qu'après, on n'a pas de chance. Ça se déroule très mal. Il y a des rebonds malheureux, mais les ballons, il faut les attraper à deux mains. Je n'ai jamais vu un mec attraper une chandelle à une main. Il y a aussi une présence physique sous les chandelles. Je le sais, Jean-Bas. Le 30-30 chrono, messieurs. La Coupe du Monde est finie pour les Bleus, place au top 14 maintenant. La quatrième journée se dispute le 29 octobre, juste après la finale du Mondial. Et dans le cadre de la convention FFR-LNR, les deux institutions s'étaient accordées en cas d'élimination des Bleus en quarts de finale pour que les joueurs aient une semaine de vacances obligatoire et la possibilité de participer à cette quatrième journée à la condition qui respecte cinq jours d'entraînement. Ça signifie que potentiellement les clubs peuvent aligner les joueurs immédiatement. Faut-il que les clubs fassent donc jouer les internationaux dès le 29 ou faut-il les laisser un peu souffler et digérer cet échec ? Vous avez 30 secondes. Chacun commence avec vous, Mourad. Je pense que Chaluro, il n'a pas besoin de le faire souffler. Je crois qu'il a profité de la Coupe du Monde pour se reposer comme Jean-Baptiste Gros et quelques autres. Donc je crois qu'on ne pourra pas faire du prêt-à-porter. On va faire du sur-mesure et en fonction de l'état d'esprit d'un joueur, je pense qu'Antoine Dupont, il faut qu'il se repose. Je pense que ceux qui ont beaucoup joué comme Olivon, par exemple, comme Ficou, il faut qu'il se repose et qu'il digère cette élimination. Et puis il y en a d'autres qui peuvent revenir immédiatement. Je crois que chaque club va décider en fonction de cas précis, de cas particuliers des joueurs. La bonne nouvelle est que pour le top 14, il y aura un peu moins de doublons cette année que ce qui était prévu. Jean-Baptiste ? Écoute, effectivement, chaque cas est différent. Chaque intérêt de club est différent. Chaque match est différent parce que les clubs du top 14, ils pensent souvent à leur gueule et ils ont raison à leur classement. Tu sais, moi, quand je jouais, j'avais envie de retrouver au bout de deux mois mon club parce que les vrais copains, c'est les copains du club et que même si tu sors sur une défaite contre l'Afrique du Sud, tu as envie de te refaire la cerise, tu as envie de retrouver ta famille, ta deuxième famille et que ça ne m'étonnerait pas que beaucoup de joueurs du top 14 jouent. Je m'aperçois que j'ai fait tout. Si je peux rajouter quelque chose, j'ai un exemple d'un joueur hors normes qui est Johnny Wilkinson lorsqu'il revenait de la Coupe du Monde que l'Angleterre avait totalement loupé parce qu'il ne s'était même pas qualifié, je crois, pour la guerre de finale dès qu'il arrivait à Toulon avec des histoires internes la première chose qu'il a demandé c'est à jouer en top 14 pour se laver tête. C'est Johnny Wilkinson. Gros plan maintenant sur les demi-finales avec un coup de projecteur d'abord sur l'Angleterre. L'Angleterre est midi lors du tournoi des 6 nations par le 15 de France et tout de même en demi-finale. Elle affrontera l'Afrique du Sud, ce sera samedi soir au Stade de France. Est-ce que c'est une anomalie pour vous messieurs de voir justement les Anglais en demi ? Les Anglais non parce qu'ils étaient dans une poule assez facile finalement l'Argentine, les Tongas. Franchement, non, non. Je pense que non. D'ailleurs, dans cette Coupe du Monde, il y a des équipes qui n'étaient pas très bien au début comme les Blagues, comme l'Angleterre, comme l'Argentine qui se sont refait la cerise, le Pédias aussi également. Donc non, l'Angleterre, je ne dis pas qu'elle est à son niveau en demi-finale, mais elle a bénéficié d'un calendrier un peu favorable et que ce match contre l'Afrique du Sud, il n'est pas fait parce que l'Angleterre pour moi joue comme l'Afrique du Sud avec peut-être moins de puissance physique, mais qu'ils sont outsiders. Comme le disait Mourad la semaine dernière, l'Afrique du Sud va avoir du mal quand même à digérer ce match et que c'est peut-être la demi-finale la plus serrée qu'on va avoir pour autrement à l'autre où il y aura mon avis ce sera un boulevard pour les blacks. Mourad, est-ce que vous pensez que les Anglais peuvent tenir le défi résister à cette Afrique du Sud ? Les Anglais ont surtout bénéficié d'un classement mondial il y a quelques années qui leur a permis la tête de série en Coupe du Monde alors qu'aujourd'hui ça ne correspond plus du tout à leur classement et ils ont eu une autoroute avec une poule bien plus simple. On serait en demi-finale si on avait eu la même poube. Maintenant, on va voir si les Anglais méritent cette place en demi-finale face au boxe. Effectivement, c'est maintenant que commence la Coupe du Monde réelle pour eux. Pour l'instant, c'était une Coupe du Monde virtuelle. Là, face au boxe, on va voir ce que cette équipe d'Angleterre a dans le ventre. Bon, après, je n'ai pas une bonne nouvelle pour eux. Comme contre la France, les boxe vont jouer à 16 puisque Ben O'Keefe sera l'arbitre de cette rencontre. Donc, ce n'est pas gagné pour les Anglais à moins qu'eux ils décident parce qu'apparemment il aime bien décider qui gagne, qui perd, que les Néo-Zélandais auraient plus de chances contre l'Angleterre que contre les boxe en finale et dans ce cas-là, les Anglais auront encore, comme on dit dans le Sud, le cul bordé de nouilles. On reparle d'O'Keefe dans un instant, mais qu'est-ce que vous pensez des déclarations d'Erasmus, le sélectionneur sud-africain qui a déclaré que ça allait à très dur pour les Anglais contre eux. Ce n'est pas un petit peu prétentieux ça ? Il a raison. Il joue son jeu ? Il a raison. Stratégique ? Non, parce qu'il y a un peu d'arrogance peut-être, mais effectivement, ça sera de toute façon très dur pour les Anglais. Après, tu la prends au premier degré ou au deuxième degré, mais ça sera très dur parce que l'Afrique du Sud quand même, elle a terminé le match de manière exceptionnelle contre la France. Ils ont un banc monstrueux et que de toute façon, ils sont favoris. Après, effectivement, c'est le genre de petite déclaration qu'à l'époque, Jacques Fourreau mettait avec une punaise sur le mur du vestiaire parce que les Anglais vont faire un bon match parce qu'ils sont à Outsaldaire qui sont au fond du sceau, dans l'esprit des gens, des médias, des journalistes et de la presse et des pronostics. Ils vont faire un bon match. Peut-être qu'ils vont faire un bon match. 40 minutes, 50 minutes, ils exploseront peut-être. Mais franchement, il y a l'oreille anglais et la discipline anglaise qui, voilà, je pense que, et Farel qui est en pleine forme, notre meilleur pote. Donc, je pense qu'ils vont faire un bon match et que la déclaration d'Erasmus, c'est un argument, encore un argument pour se motiver par rapport à cette équipe d'Afrique du Sud. Pronostics, Moran ? Pour cette demi-heure. à 90% l'Afrique du Sud, le 10% de chance pour l'Angleterre, c'est que, bon, après, on connaît l'arbitre, c'est que l'équipe d'Afrique du Sud est le prototype même d'équipe qui peut prendre un rouge à la cinquième. Et ça peut changer la donne avec le rugby. Mais bon, avec l'arbitre qu'il y a, je ne miserais pas sur un rouge à la cinquième. Si, peut-être pour les Anglais. Donc, le score, je ne vais pas le donner. Le score, pour moi, je te dis, j'ai 35-20. Je pense que ça sera quand même moins large que ce qu'on peut penser parce que les Sudafs, ils doivent se remettre de leur quart de finale. Ils ont allé chercher très loin dans la motivation pour ce quart de finale. Et il faut revenir au curbain. Et on parle rapidement de la deuxième demi-finale aussi. Est-ce que, selon vous, le favori pour le titre, c'est bien la Nouvelle-Zélande ou pas ? Elle a été moribonde il y a quelques mois. La sélection des Blaks est désormais dans le dernier carré après avoir battu l'Irlande qui est quand même première nation au classement mondial. Ce sont les favoris pour le titre, les Néo-Zélandais ? Pour le titre, je ne sais pas. Pour la demi-finale, en fait, nous, l'équipe de France a été un formidable sparring partner pour la Nouvelle-Zélande. Ce premier match qu'ils ont perdu, ça les a totalement remis en question. Ils sont restés dans leur bulle jusqu'au match d'après contre la Namibie et l'Uruguay. Mais ça a été un point, un mauvais point dans un premier temps, mais ça s'est révélé hyper positif pour eux parce que j'ai senti que cette équipe était ressoudée avec Ken qui est revenu à son meilleur niveau. Il ne jouait pas le premier match contre la France, je vous rappelle. Les Blacks sont favoris pour cette demi-finie. Après, je ne suis pas arrivé en finale parce que je me suis aperçu, j'ai regardé les statistiques, l'Afrique du Sud n'a jamais perdu en finale. Ils ont été trois fois sur le plus du monde, ils n'ont jamais perdu en finale. Mais mon cœur et ma vision du rugby tend à pousser derrière les Blacks parce qu'ils jouent vite, très vite et ils ont des jambes exceptionnelles. Vous parliez du fait, Mourad Jean-Baptiste disait à l'instant qu'effectivement cette équipe s'était retrouvée d'un point de vue collectif. Il y a eu pas mal de critiques au début de la Coupe du Monde sur ce qu'a fait Yann Foster. Tanao Maga est revenu dessus, l'ancienne légende des All Blacks, disant qu'effectivement il n'avait pas apprécié ce qui avait été dit sur Yann Foster. Tout le monde retourne sa veste au pays, c'est des propos assez cinglants. Nos supporters ne donnaient pas la moindre chance à l'équipe de Foster Les Blacks, vous en pensez quoi ? Quand Tana parle, il faut l'écouter parce que voilà, c'est plutôt un taiseux et quand il a envie de parler, c'est que c'est important et ce qu'il dit est toujours très fort. Mais juste, je voulais rajouter quelque chose et qu'on doit quand même faire le constat, Jean-Baptiste, qu'on pensait que l'hémisphère nord avait rattrapé son retard sur l'hémisphère sud et une fois de plus, on a trois équipes de l'hémisphère sud en demi-finale contre une seule pour l'hémisphère nord. C'est quasiment du Super Nation en France. Le Super Nation, on pensait avoir rattrapé et non. Et non, et on n'aura toujours qu'une équipe européenne qui aura été championne du monde. Ça sera l'Angleterre. Ils peuvent encore l'être, mais bon, je ne le crois pas. Il y en a vraiment encore du retard sur l'hémisphère sud. Alors, on arrive dans les tests matchs et tout, des fois, les taper. Coupe du monde, c'est compliqué. Et donc, vous ne donnez aucune chance au Puma d'Argentine dans cette rencontre. C'est votre pronostic ? Les quatre dernières Coupes du monde, c'est la fête du Sud et la Louisiane qui ont gagné. Donc, il y a vraiment une supériorité énorme. On ne va pas repartir sur le sujet. On joue trop. Le top 14 crève les joueurs. Mais il faut avouer qu'à ce niveau-là, ils sont supérieurs à nous et ils sont réguliers au niveau des victoires en Coupe du monde. Après, on va peut-être parler de ce match parce que je l'ai encore en travers. Moi aussi, je l'ai en travers. Je pense que ça va durer encore un petit moment. Je vous laisse un petit peu décanter tout ça. On en parlera au prochain rendez-vous. On passe maintenant au coup de cœur. et coup de gueule. Justement, le premier coup de gueule pour vous, Mourad. On a même coup de gueule. Vous êtes toujours très en colère contre Ben O'Kip, l'arbitre du quart de finale du 15 de France parce qu'il est nommé pour arbitrer cette demi-finale Afrique du Sud à Angleterre. Qu'est-ce qui vous choque le plus finalement ? Je trouve que World Rugby nous fait un doigt d'honneur. C'est un manque de respect total vis-à-vis de la France parce qu'on connaît toutes les réclamations que l'on pourrait porter sur cet arbitre et qu'ils sont justifiés et dire que lui donner la demi-finale, c'est quelque part dire qu'il a fait un très bon match entre l'Afrique du Sud et la France. Alors, si ça, c'est un très bon match, je m'appelle Clara, c'est absolument impossible. Et donc, comment est-ce qu'on peut récompenser un arbitre pour un match ? Il y en a d'autres. Alors, laissez-moi juste penser que peut-être, effectivement, il a fait un très bon match parce qu'il a obéi à toutes les consignes. Ça, c'est possible, mais c'est une autre problématique. Il a fait ce très bon match pour World Rugby, donc il a fait ce qu'il fallait faire. Voilà, donc c'est un manque de respect et puis surtout, je n'aime pas l'attitude de cet arbitre qui est en train, aujourd'hui, de dire je suis harcelé sur les réseaux sociaux, patati, patata, tout ça pour déplacer le débat. je n'appelle pas, bien sûr, à l'harceler sur les réseaux sociaux, à l'insulter, ce n'est pas nécessaire. Voilà, mais qu'il arrête de déplacer le débat. Aujourd'hui, le problème premier, c'est qu'on se demande s'il est incompétent à laquelle il faut répondre, incompétent ou corrompu. Alors, visiblement, pas incompétent. Parce qu'on m'a toujours dit que c'était un très bon arbitre, incompétent ou corrompu. Il faut répondre à ce sujet. Tu peux être un très bon arbitre corrompu. Oui, mais peut-être, c'est ce qu'on est en train de dire. Je rappelle quand même que le patron des arbitres est français. Mais il a le droit de se tromper. Oui, oui, je veux dire que le patron des arbitres, il est français, mais on sait que dans ces organisations, le patron n'est parfois pas le patron. Quand il est président, par exemple, de la Coupe d'Europe, t'es comme la reine d'Angleterre, t'as autant de pouvoir. C'est le directeur général qui fait tout. Il s'est exprimé dans la presse au Kiff. Il s'est exprimé pour dire qu'il était... Il avait eu des erreurs, mais qu'il s'est équilibré peut-être de part et d'autre. Oui, effectivement, il a raison parce qu'il y a une touche pour la France qui n'était pas au 40 mètres mais qui était au 50 mètres. Voilà. Donc, effectivement, il a favorisé l'Afrique du Sud de 10 mètres sur une touche. Il a raison. Il a commis des erreurs aussi contre l'Afrique du Sud. Non, non, mais là, c'est des... Ne serait-ce que la transformation de Ramon, ne serait-ce que... Je le répète, le fait de ne pas demander la vidéo, c'est d'une prétention incroyable. Ça veut dire que ce type, c'est un super-héros de Stanley. Il estime que ses yeux ne se trompent jamais et qu'il voit exactement tout ce qui se passe, même dans son dos. Il sait tout. C'est... Il est en train de moins. C'est un super-héros arbitre, on ne le savait pas. Voilà. Pourquoi on ne demande pas la vidéo ? Point. Mais non, pas la réalité, pas la vérité du terrain, mais ce que lui a envie de faire passer comme décision ne puisse pas être contesté. Point barre. Non, mais... Coup de gueule. Alors, on est au coup de gueule. Mais non, mais le coup de gueule, je prolonge ce que dit moi. Coup de gueule, donc. Non, oui, parce que... En fait, je n'aime pas l'injustice, moi. Enfin, j'ai envie de... d'être apaisé, et je ne le suis pas, parce que la dernière fois qu'on a fait l'émission, je n'avais pas vu les images. Et les images sont absolument criantes, quoi. On ne peut pas être persué d'avoir raison. Le principe de la vidéo, c'est que dans le doute, tu demandes la vidéo. Surtout en quart de finale, Jean-Bas. Ça veut dire qu'il n'a jamais eu de doute sur l'action de Exebet, l'action de Colby, le coup de coude de Krill, le déblayage du toit. Donc, ce n'est pas possible que sur ces quatre actions, il n'y ait pas une action où il y a un doute. Et en plus... Mais, effectivement, c'est à lui de demander les vidéos, mais il y a également l'arbitrage vidéo extérieur au terrain qui peut demander... Ah oui, mais là, Jean-Bas, c'est en bande organisée. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que je vais faire avec le recul, toi, je me suis rappelé la Coupe du Monde 91. Bon, il y a Blanco qui se fait désosser. Il n'y avait pas de carton jaune à l'époque. Bon, l'équipe d'Angleterre est meilleure. En 95, l'Afrique du Sud organise la Coupe du Monde. Mandela, la fin de l'apartheid. L'Afrique du Sud est légère. Il est favorisé en demi-finale, mais il n'y a pas la vidéo. Il a laissé le Galetier. Je ne sais pas pourquoi il est annulé. Bon, voilà. En 2011, c'est carrément du vol à marmé. Là, c'est la taille de l'ultra-postale, c'est Spadgeri, c'est le cas de Nice parce qu'en Coupe du Monde 2011, les 20 dernières minutes, franchement, le pack, il est laminé, broyé, la mêlée, défoncée. Mako, il plonge partout. Les rocs sont ralentis. Les sorties de balles sont ralenties. C'est le plus grand scandale. Et cette année, effectivement, ça dove, ça pue, ça schmoute, ça sent mauvais. Et ça sent quand même, sans être paranoïaque parce que, franchement, moi, j'ai accepté un drop qui est passé au-dessous de la barre en demi-finale, je n'ai rien dit. Bon, je ne m'étais pas aperçu, mais moi, je n'arrive pas, je te dis, franchement, je dors moins que 3-4 jours parce que j'ai l'impression vraiment qu'il y a un complot. Un complot. Et qu'il faudrait, ce qu'il faut, parce que tu vas me dire qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Parce que, pourquoi il n'y a pas d'arbitre argent ? Il n'y a que des arbitres qui parlent anglais. Tu le comprends ça ou quoi ? Tu le comprends ? Mais ça ne devrait pas être ça. Les Bulgares au rugby, c'est pas normal. Et non seulement, on n'a pas été favorisés, ce qui aurait été normal, mais ce que je ne comprends pas de tout d'autre, parce qu'on a organisé la communion, mais surtout, on a été défavorisés, ce qui est encore pire. Donc, je me dis qu'avec l'équipe de France qu'il y a eu là, avec la préparation qu'il y a eu, Galtier, les talents qu'il y avait, je serais mort, on ne sera pas champion du monde. Et c'est ça qui me gonfle. Jean-Bah, à la limite, on ne peut pas être champion du monde. Je serais président de la fédération, je ne sais pas si je ne porterais pas plainte. Non mais... Réclamation ou plainte, parce que je veux quand même savoir ce qui s'est passé entre ce mec, entre les Sudafs et entre World Rugby. Je veux savoir quels auraient été les contacts, je veux savoir tout ça. Parce que, pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas possible. À ce niveau, parce que je pense que c'est un arbitre de niveau international, ce n'est pas possible. qu'on peut se tromper, mais ne pas demander la vidéo que parce que quand on est arbitre, quand on est arbitre, on est formé à l'intégrité. L'intégrité, c'est la peur de se tromper au détriment de quelqu'un. Je vous titille Bernard Laporte. Ce type est dépourvu de la peur de se tromper au détriment de quelqu'un. Mais on n'est pas mauvais. Mais regarde même la course de Colby, elle est hallucinante. Le mec, il part 3 mètres d'avance. Il n'a même pas respiré. Il n'a même pas respiré, Ramos. Il n'a même pas tremblé qu'il est déjà parti. Rien que ça. Et il sait ce que ça coûte au rugby français. On est en 2023, putain. Il sait ce que ça va coûter à tous les clubs français, l'engouement qu'il y aurait eu à tous ces gens qui se sont investis dans le temps, économiquement, dans le rugby, dans notre pays, qui se sont investis comme des fous, tout ce que ça va coûter, les décisions d'un arbitre, ce n'est pas possible. Ne pas vouloir se dire je dois respecter l'intégrité, je dois surtout respecter ma neutralité et faire en sorte de ne pas faire une connerie au détriment de l'un ou de l'autre, on n'est pas arbitre si on n'a pas ce mode de fonctionnement. Et ce type ne l'a pas. Il ne l'a pas. Et s'il ne l'a pas, c'est parce qu'on lui a demandé de ne pas l'avoir. Point barre. Dernière question, je vous titille une dernière fois. Bernard Laporte aurait porté plainte, vous pensez, en tant que président de la FED ? Je pense que Bernard Laporte, à la mi-temps, il était dans son vestiaire, même si la sécurité l'empêchait de rentrer. Et je pense qu'on entendait gueuler jusqu'à Toulon. Voilà. Bien sûr, il aurait fallu... Il aurait fallu... Il fallait le recadrer, l'arbitre. C'est indispensable. Moi, j'ai assisté à des matchs comme ça. Je peux vous dire que les arbitres, ils ont été recadrés. Voilà. Je ne dis pas que en deuxième mi-temps, moi, ma formule a été simple. Je vais vous expliquer, monsieur l'arbitre. Je vois bien ce qui se passe. Vous me dites de suite, si vous avez décidé de faire gagner les mecs en face, je rentre chez moi, comme ça, je mange chaud, je préfère. Voilà. Et je rentre à la maison. C'est mieux. Mais on avait des explications. Mais ce jeu-là, les Sudabs a très bien le fait. Erasmus, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a envoyé plein de vidéos à l'arbitre. Il a envoyé plein de mots gentils dans les médias. C'est ce qu'il est encore en train de faire. Et donc, il a créé une suspicion sur nous. Et l'arbitre, il n'avait que les Français dans sa tête, point barre. Peut-être qu'il a demandé à Colby de lui dédicacer son maillot. C'est possible aussi. J'espère que c'est que le maillot. Mais non, on ne peut pas. C'est une grosse déception pour le rugby français. Je veux bien qu'on se fasse battre par les Sud-Africains parce que c'est une très grande nation du rugby. Mais là, cette équipe-là, elle devait être championne du monde. On ne peut pas perdre cette Coupe du monde chez nous avec tout ce qu'elle représente à cause de décisions arbitrales qui sont aussi scandaleuses. Ça, ce n'est pas possible. Eh bien, merci messieurs. On se retrouvera dimanche pour débriefer non pas de la demi, mais peut-être de la demi d'Okofi. Donc, si j'ai bien compris. En tout cas, merci. On parlera de France après que du Sud encore. On en a pour un moment. pourquoi j'appelle Okofi tout le temps ? Merci à tous les deux et rendez-vous donc dimanche pour le débrief. Sous-titrage Société Radio-Canada